Le nouveau dessin animé HBO du producteur de Family Guy a suscité des critiques pour ses représentations sauvages de la famille royale, alors comment correspondent-elles à la vie réelle ? Envoie le prince Philippe bavé et haleté pour un défibrillateur, un faible prince Harry déplore son « petit appartement de la haie » une reine mafieuse tire sur un assistant dans un nouveau dessin animé controversé de HBO. Le prince, créé par un coproducteur de Family Guy, a été critiqué pour son portrait d'un frêle duc d'Edimbourg quelques mois seulement après sa mort. Tandis que les téléspectateurs l'ont également critiqué pour avoir parodié de jeunes membres de la famille royale comme le prince George et la princesse Charlotte. Mettant en vedette des acteurs britanniques dont Orlando Bloom et Sophie Turner de Game of Thrones, le spectacle satirique se concentre sur le fonctionnement interne de la famille royale du point de vue de George. La série en douze parties, qui a fait ses débuts sur HBO Max aux États-Unis mais n'est pas disponible aux États-Unis, a divisé les critiques. Le télégraphe la présentant comme une « insulte hollywoodienne à la famille royale » et l'accusant de « méchanceté flagrante ». Cependant, certains fans ont pris sa défense sur les réseaux sociaux, avec un utilisateur de Twitter insistant, « Je le sais dans mes os que Croisillon est le Prince Est le meilleur téléviseur que nous aurons cette année ». Voici comment le créateur Gary Giannetti a donné à la famille royale le traitement « Family Guy » dans le hit controversé. Prince Philippe a l'origine en raison d'une diffusion au printemps. The Prince a retardé sa première après la mort du prince Philippe le 9 avril. HBO a déclaré dans un communiqué, « Nous avons été attristés d'apprendre le décès du prince Philippe et ajusterons les plans pour les débuts de la série. Une nouvelle date sera annoncée ultérieurement. Cependant, dans des scènes choquantes de la série, on voit Philippe bavé à la table du dîner et s'effondrer sur le sol, demandant à un moment donné à George de préparer les défibrillateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501